Il possédait tout ce qu'on peut désirer quand on a pour seule ambition dans la vie, l'ascension de l'échelle sociale. Marié, deux enfants, une auto et un prêt immobilier en grande partie remboursé, cet homme croyait avoir atteint l'équilibre qu'il cherchait depuis toujours. Il vantait les mérites du capitalisme et de la propriété privée, jusque dans sa propre maison. Il ne laissait personne toucher à ses affaires, pas même sa femme. Il allait pourtant renoncer à ses biens et à la vie qu'il avait construite selon les plans de son défunt père. Tout changea un été au cours duquel il visita avec sa femme un petit village andalou. Sur les berges du Guadalquivir, la feria battait son plein. Et les femmes, vêtues en sébillane, dévoilaient habilement leurs formes irrésistibles. Le touriste n'était bien sûr pas indifférent à ses formes, qui défilait dans l'allée bordée de Cassetas, l'immense tente sous laquelle on buvait et dansait jusqu'au lendemain. Le touriste avait commandé une carafe de reburrito pour sa femme et lui, et après deux verres, son regard croisa celui d'une jeune bohémienne. Et ses quinze années de mariage s'envolèrent comme une feuille morte au vent d'automne. Sa femme ne perdit rien de cet échange de regards. Mais elle ne dit rien. Elle ne chercha pas à rivaliser, ni même à retenir l'attention de son mari. Au début, elle feignit d'être heureuse le reste de la soirée, assommée par l'alcool et la chaleur de l'été. Son mari n'avait d'yeux que pour la gitane, et ne vit même pas que sa femme était partie au milieu de la nuit. Finalement désemparé et accablé de chagrin, il resta planté là, à regarder la fille danser sur des rythmes enivrants. Madame attendit son mari à l'hôtel, mais il ne revint pas. Et elle ne sut où il dort. Elle le vit le lendemain, à demi conscient de ce qui s'était passé la veille. Lui posa son regard sur sa femme, et n'y vit rien qu'une créature familière, un objet de routine, une source d'ennui. La veille, le mari avait suivi la gitane qu'il avait laissé faire. Il était resté sous son balcon jusqu'au lever du jour. Il n'avait pas dormi, mais il ne ressentait aucune fatigue. Au contraire, bien au contraire, il se sentait revigoré d'amour, quoi. Pour sa femme, la douleur n'en fut que plus grande. Elle voyait en lui un homme amoureux. Jamais elle n'avait vu ses yeux briller ainsi, ni aux premières heures de leur amourette, ni devant le curé, ni lors de leur lune de miel. Cependant, les mariés partirent en balade dans des rues étroites et pittoresques, propices aux sentiments amoureux. Et dans une ruelle ombragée, le mari avoua tout à sa femme. Il lui conta son foudroiement et le désir ardent que la gitane avait fait naître en lui. Et de toute manière, sa femme avait tant pleuré la veille qu'elle en était incapable. Elle écoutait son mari avec une résignation pas dédiée, à la limite du supportable, du tolérable. Les badauds, d'ailleurs, dont je faisais partie, ne manquèrent pas de voir la triste mine de cette femme. Femme qui repartit le lendemain dans son pays pour préparer le divorce. Leurs dernières années de mariage avaient été fades. Et tout à fait insipides, les mois précédents, leur escapade en balade. Vous comprenez ? La femme ne pleurait pas la perte d'un mari. Elle pleurait sa désillusion. Son idéal de vie étant parti en fumée. Pauvre femme. Elle qui voulait se trouver un bon mari et finir ses jours auprès de lui. Ton mari avait été éduqué sur le même modèle. Mais il était par nature volage. Sa femme n'avait jamais rien dit à propos de ses virées nocturnes. Tout à fait suspectes, d'ailleurs. Et Zormone, pour parler clairement, avait eu raison de son vœu de fidélité. Et pour le dire vulgairement, il avait le phallus frétillant. Dès lors, feu le mari fidèle alla chaque soir devant le campement des gitans. La belle bohémienne vivait avec toute sa famille. Il dormait à même l'herbe haute, juste derrière le grillage qu'il n'osait franchir. A l'aube du lendemain, il fut réveillé par des bruits de moteur. Les gitans levaient le camp. Le mari siffla un taxi. Et les suivit à distance. Les gitans n'y virent pas d'inconvénient. Ils arrêtèrent leur caravane sur une aire d'autoroute. Et il en profita pour se présenter. Personne ne répondit à ses politesses. Tout le regard amusé de la gitane. Gitane se bandore qu'il le laissa entrer dans son humble demeure. Et qu'il accepta parmi les signes. Le mari parcourait désormais les routes avec les gitans. Et espérait, en faisant preuve de patience et de persévérance, la conquérir tôt ou tard. Persuadé que seule leur différence culturelle l'empêchait d'officialiser leur union, il s'acharna à détruire méthodiquement son statut social. Il pensait qu'il était en effet plus facile pour lui de renoncer au sédentarisme et au confort que pour elle de renoncer au nomadisme et au voyage. Mais il finit par comprendre, alors qu'il ne lui restait presque rien, qu'il avait renoncé à tous ses biens et à sa vie d'antan, qu'elle ne l'aimait tout simplement pas. Il la supplia maintes fois de lui laisser une chance, lui expliquant que le temps l'aiderait à révéler tous ses charmes. Et qu'un jour, il serait l'objet de son amour. Mais elle restait cruellement indifférente. Ravagé par le chagrin, il alla se perdre dans une forêt. Et on n'entendit plus jamais parler de lui. Il est en effet des choses qui ne se programment pas, qui ne se concèdent pas. Les coups de foudre et les sentiments font partie. Les abonnements à ma chaîne aussi. Bref, des choses qui ne s'achètent pas. Cet été-là, le mari et sa femme en avaient fait l'amère expérience. Fin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501